Une question dans ma vie que j'aimerais avoir une réponse? Non, pas vraiment. Je pense que j'arrive à avoir des réponses à peu près. Je me laisse porter beaucoup par la vie. Je me pose peut-être pas trop de questions par rapport à des choses qui doivent arriver. Je pense que toutes choses doivent arriver et il y a un but à ça. On a nos réponses à un moment donné. La vie va nous donner les réponses plus tard. Je ne sais pas. Pourquoi il y a des gens qui ont tout pour être heureux et qui n'y arrivent pas? La date de ma mort est l'heure. Bien sûr, plus on avance en âge, j'imagine plus que la question devient présente. Y a-t-il une vie après la mort? Dans mon cas, c'est surtout cette préoccupation-là que j'ai. Je ne sais pas. Une grande question. Le sens de la vie? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Où est-ce qu'on va après, madame? Seul ou avec d'autres? Pourquoi les gens continuent à vivre comme ça? Pourquoi on tourne en rond? Bien oui puis non. Ce serait une question assez bizarre. Mais on passe à terre s'il y a d'autres existences dans l'univers. Mais ça, ils ne peuvent pas le savoir comme ça si on n'a jamais été à d'autres places comme ça. Comment ça qu'il existe et qu'il est indéfini? Ah, je n'aurai aucune dire. Ce serait genre si je pourrais un jour pouvoir aller dans mon pays, faire un petit tour. Pourquoi ça fait que le ciel est bleu puis que la mère est bleue? Non, moi je me suis toujours demandé pourquoi un enfant pouvait être malade, jeune, sans trop mériter. Ça, c'est une question que je n'ai jamais eu de réponse, je n'aurais jamais. Je ne sais pas. Personne ne peut m'en donner. Est-ce qu'il existe quelqu'un qui est toujours 100 %? Bien, la question classique, un petit peu là-dessus, sens de la vie. C'est quoi le sens de la vie? Il me semble que c'est de quoi qui vient un petit peu de base. Grande question de pourquoi on est ici puis... Une grande question sans réponse. Pourquoi tant de cohérence? On ne s'en sortira jamais. La question que jamais personne n'a eu la réponse, c'est la poule qui est venue en premier ou là? Il y a jamais personne qui l'a vu, celle-là encore, elle attend encore de faire la réponse. C'est la seule réponse qui répond. Je pourrais demander qu'est-ce qui peut manquer à une personne pour être encore plus heureux? Qu'est-ce qu'elle attend encore de plus? La question, c'est pourquoi les enfants meurent? Pourquoi il y a des guerres qui existent? Pourquoi les enfants meurent? Comment je fais mes inventions? Ça serait que je fais des inventions électriques, je fais des inventions en moteur, je fais des inventions de tout. J'ai une grande question. Je pense que ça peut être difficile d'y répondre. J'y réponds spirituellement à mon intérieur parce que ma question, c'est, est-ce que vraiment, est-ce que Dieu existe? Je ne l'ai jamais vu, mais je crois qu'il y a un être supérieur, qu'il y a un être suprême. Pour moi, ça, c'est définitif. Donc, je réponds à ma question en disant, je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il existe. Où est la solution pour en revenir, justement, comme je disais tantôt, des valeurs humaines? Tout le bouleversement qu'on connaît aujourd'hui dans la société, les gens ne se retrouvent plus. Ils ne peuvent retrouver un état d'âme serein. Les valeurs sont tellement superficielles que ce serait probablement la question que je poserais. La question, c'est peut-être après. La grande question de tout le monde, je veux dire, après. Puis après ça, je me dis, ce n'est pas grave quand même qu'il n'y ait pas rien après. Ce qui, maintenant, il y a beaucoup. Présentement, il y a beaucoup. Chaque jour, apporte une réponse. Puis l'emmène, apporte une question. Puis si tu soignes bien tes aujourd'hui, tu perdras moins de temps de main à réparer tes hier.